Bonjour, mon nom est Jacques Boudreau et je suis un enseignant de musique à la retraite. Et j'ai eu l'occasion dans les dernières années de faire des vidéos avec des étudiants et même j'en ai fait une avec plus de 250 élèves réunis sur un même écran. Mon but ici est de vous inviter à chanter ensemble des chants qui vont élever le nom de Jésus. Dans le premier chant que je vous propose, il y a quatre parties. Vous avez les femmes qui chantent le soprano, donc c'est la partie la plus haute. Tu as les enfants qui peuvent chanter avec les femmes, évidemment. Puis ensuite de ça, tu as les altos qui chantent la partie basse dans les femmes. Les ténors, ce sont les hommes qui ont une voix plus haute que basse. Et les basses, évidemment, qui vont chanter la partie plus grave. Lorsque vous allez enregistrer votre vidéo, elle devrait être sous forme paysage. Donc, ça veut dire que vous allez placer votre caméra comme ça pour enregistrer et non comme ceci. Parce que sinon, ça fait plus difficile à formater par la suite. Vous aurez besoin d'un deuxième appareil pour que vous puissiez entendre la musique. Puis, lorsque vous allez chanter, vous devriez avoir des écouteurs comme ceci ou des écouteurs, des plus petits écouteurs, si l'apparence vous importe. Tout dépendant de la partie que vous allez choisir, vous devez chanter la même hauteur que l'exemple, que la personne qui va chanter pour vous donner l'exemple. Il est préférable que vous ayez un trépied pour tenir votre caméra en place. Sinon, vous pouvez improviser quelque chose pour tenir la caméra en place. Il y a parfois des écouteurs où il y a un petit micro qui est attaché dessus. Ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi avoir un micro d'enregistrement pour ceux qui sont le plus habitués. Et ensuite de ça, vous pouvez tout simplement enregistrer avec votre téléphone à l'aide de votre téléphone. Finalement, il est préférable d'enregistrer dans un endroit où il y a des coussins, des tissus, des rideaux, que dans une salle vide. Si vous enregistrez dans une salle vide, ça va vous donner trop de réverbération. Puis ça, ce n'est pas bon dans le mixage par la suite. Ça fait plus difficile à travailler. Donc, des coussins, vous pouvez mettre des couvertures par terre. Ça aide beaucoup d'atténuer le son. Là, ça va être important que vous pratiquez bien avant de m'envoyer la version finale de votre produit. Donc, je vous rappelle qu'afin d'enregistrer votre vidéo, vous devez chanter avec la vidéo sur votre pupitre, votre bureau, qui se trouve sur YouTube. Vous devez porter des écouteurs pour que vous ayez la mélodie dans vos oreilles, mais qu'on n'entende pas la musique sur votre vidéo. C'est très, très, très important. Assurez-vous, lorsque c'est que vous allez m'envoyer la vidéo, que ça soit bien identifié. Donc, Jacques Boudreau, Ténor, vidéo, en parenthèse, ou Jacques Boudreau, Ténor, version audio. C'est très important de nommer votre fichier que vous m'envoyez. Vous allez déposer votre vidéo dans le lien que je vais vous envoyer. Ça ressemble à ceci. Lorsque vous cliquez dessus par la suite, vous allez voir ceci qui va apparaître. Et dans le courriel que je vais vous envoyer, il y aura une version imprimable de la chanson, soit soprano, alto, ténor, basse. Donc, il faut choisir la bonne partie pour votre voix. Soprano aigu, alto, plus bas pour les femmes. Ténor, les voix hautes dans les hommes. Puis ensuite, basse, les voix graves dans les hommes. Merci de votre attention. J'espère que vous allez bien vous amuser. Allez maintenant louer le Seigneur Jésus.